L'environnement change, le transport aérien évolue, de nouveaux standards apparaissent et donc Air France a fait le choix pour maintenir son rang de compléter ses stratégies de puissance, ses stratégies de réseau par une stratégie de montée en gamme. Cette stratégie de montée en gamme est légitime parce qu'Air France, c'est aussi une marque dont la force et le rayonnement peuvent être constatés tous les jours, partout dans le monde, en particulier dans les pays les plus grands termes. Cette force est issue de notre histoire, de notre patrimoine et de notre savoir-faire inégalé. Cette stratégie de montée en gamme va porter d'abord sur tous nos produits et services. Ce n'est pas simplement la première et la business, c'est aussi l'économie et la première économie. La montée en gamme au long courrier, c'est la montée en gamme pour tous, pour les enfants, pour les familles, pour les clients à particularité. Nous avons un vaste programme qui va permettre d'offrir du plaisir, du confort, de l'attention à nos clients. C'est un immense projet et en même temps plein de petits détails qui feront la différence demain. Ça peut être de façon très concrète dans des avions, la qualité de repassage et de soins apportés au repassage des nappes, la qualité des corbeilles de fruits dans les cabines premières et business. C'est avoir la capacité d'offrir plus de champagne, d'être plus généreux, de travailler sur la qualité du pain, de travailler sur la quantité également. La montée en gamme d'Air France se fera au travers du sens du détail. La marque Air France, c'est cinq attitudes de service, dont une qui s'appelle oser. Oser, c'est aller vers un client, faire quelques pas avec lui pour lui montrer une direction. Oser, c'est oser faire plaisir, oser créer un lien fort avec les clients. Demain, nous souhaitons que les équipes soient acteurs de l'émotion du service et pas simplement des interprètes. Au deuxième trimestre 2014, on verra apparaître les nouveaux aménagements sur les 777 et les avions seront progressivement transferés au cours de l'année 2015.